« Trevor ! Trevor, tu ne devrais pas être ici. Et vous non plus. » Salut c'est Sai, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnage, consacrée cette fois-ci à Neuville Longduba dans Harry Potter. Et s'il y a bien un personnage qui mérite son analyse dans cette saga, c'est bien lui. Souvent moqué lors de ses premières années à Poudlard, Neuville fait pourtant partie de ces héros de l'ombre sans qui la fin de l'histoire aurait certainement été bien différente. C'est pour cette raison qu'il m'a semblé nécessaire de raconter l'histoire de son point de vue. Sans oublier les nombreuses théories qui existent à son sujet, que l'on va bien évidemment aborder au cours de cette vidéo. Mais avant de commencer, j'ai remarqué en observant les stats de la chaîne que vous étiez très peu nombreux à avoir activé la cloche. Alors je vous invite à le faire maintenant si vous ne voulez pas passer à côté des prochaines vidéos. Sur ce, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnage de Neuville Longduba dans Harry Potter. Neuville Longduba est né le 30 juillet 1980. Il est le fils de Frank et Alice Longduba, deux sorciers au sang pur qui exerçaient la prestigieuse profession d'Aurore. Tout comme Harry Potter, Neuville semblait lui aussi concerné par la fameuse prophétie. En effet, d'après cette prophétie, celui qui a le pouvoir de vaincre le seigneur des ténèbres naîtra de ceux qui l'ont par trois fois défié. Un premier point commun entre la famille Potter et la famille Longduba, qui avait affronté Lord Voldemort à trois reprises au cours de leur mission pour l'ordre du phénix. Mais il est aussi précisé qu'il sera né lorsque mourra le septième mois, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet. Or Neuville est né le 30 juillet, tandis que Harry est né le 31 juillet. La seule raison qui a poussé Lord Voldemort à choisir Harry, c'est parce qu'il était un sang mêlé comme lui. Et comme à chaque fois que je dis ça, je reçois des commentaires affirmant que non, Harry est un sang pur car ses deux parents sont des sorciers, je me dois de préciser que pour être considéré comme un véritable sang pur, il faut que tous vos ancêtres soient des sorciers. Or les grands-parents maternels de Harry étaient des moldus. Harry est donc un sang mêlé, tout comme le seigneur des ténèbres et contrairement à Neuville, car la famille Longduba fait partie des 28 familles inscrites sur le registre officiel des sangs purs. L'ironie du sort étant que c'est le seigneur des ténèbres lui-même qui semble avoir désigné l'élu de la prophétie. Mais Neuville n'a pas été chanceux pour autant, car le 31 octobre 1981, juste après l'attaque de Lord Voldemort chez les Potter, ses deux parents ont subi le terrible sortilège Doloris par 4 mangemorts dont Bellatrix Lestrange est parti Croupton Junior. Si leurs agresseurs ont par la suite été emprisonnés à Azkaban, Frank et Alice Longduba rendus fous à cause du sortilège Doloris, en quant à eux étaient internés à l'hôpital Saint-Mangouste, d'où ils ne ressortiront malheureusement jamais. C'est suite à cet événement tragique que Neuville fut finalement confié à sa grand-mère paternelle, Augusta Longduba. Augusta Longduba, une femme forte au caractère affirmé, a élevé Neuville d'une façon très stricte. Elle était fière des exploits de son fils et de sa belle-fille et souhaitait que son petit-fils suive leur voie. S'il y avait tout de même beaucoup d'amour chez cette grand-mère, il lui était devenu très difficile de l'exprimer, suite aux événements qui avaient changé Frank et Alice à jamais. Durant toute son enfance, la famille de Neuville a cru qu'il était un craquemolle car il ne présentait aucun signe de magie. C'est pour cette raison que son grand-oncle Algy passait tout son temps à le surprendre dans l'espoir de déclencher une réaction magique involontaire. Un jour il l'a poussé dans l'eau et Neuville a bien failli se noyer. Oui, cet homme était fou. Puis quand Neuville avait 8 ans, il l'a suspendu par les chevilles à une fenêtre du premier étage et l'a lâché sans faire exprès parce qu'on lui proposait une meringue. Ouais, fou ou complètement con, c'est au choix. Mais Neuville a alors rebondi par magie et sa famille était ravie de découvrir qu'il était bien un sorcier. Il reçut finalement sa lettre pour Poudlard et c'est ce même oncle qui lui offrit un crapaud pour le féliciter. Ce même crapaud, Trévor, qui le fera tourner en bourrique dès son premier jour de cours car il n'aura de cesse d'essayer de s'échapper. Alors encore une fois, tonton Algy aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Lors de son premier voyage à bord du Poudlard Express, on peut dire que Neuville est en quelque sorte à l'origine de la rencontre d'Hermione avec Harry et Ron. Car en effet c'est bien parce qu'elle était à la recherche de Trévor qu'elle est venue à leur rencontre. D'une certaine manière, ce sont les 4 héros de l'histoire qui nous sont présentés dans le Poudlard Express. Qui représente évidemment l'entrée concrète pour le lecteur ou le spectateur dans le monde de la magie. Puisqu'il nous amène pour la première fois à Poudlard. Et arrivé à Poudlard, c'est lors de la cérémonie du Choipot que Harry et Neuville vont avoir un nouveau point en commun. Si pour Harry le Choipot a hésité entre Gryffondor et Serpentard, et bien pour Neuville le Choipot a hésité entre Gryffondor et Poufsouffle. La petite différence c'est que Neuville avait demandé à aller à Poufsouffle car il pensait qu'il n'avait pas sa place chez les courageux Gryffondor. Mais cette fois c'est le Choipot qui a eu le dernier mot en l'envoyant tout de même à Gryffondor. Sachant que le Choipot a aussi hésité entre Gryffondor et Serre d'Aigle pour Hermione, je ne peux m'empêcher de penser que si Harry a pris la place de Neuville dans la prophétie, et bien Ron a pris sa place dans le trio des héros de la saga. Car Neuville, Harry et Hermione sont les 3 seuls presque chapeaux flous connus de leur promotion. Oui j'ai dit presque car pour être considéré comme un véritable chapeau flou, il faut que le Choipot hésite pendant plus de 5 minutes. Ce qui n'a pas été le cas pour ces 3 là. Donc même s'ils sont tous les 3 à Gryffondor, ils présentent chacun les qualités d'une des 3 autres maisons. Ce qui aurait permis si Neuville avait été à la place de Ron, de représenter les 4 maisons au sein du trio des héros de la saga. Mais si Neuville semble toujours être mis à l'écart, ça ne l'empêchera pas de devenir un héros pour autant. Lors de sa première année, sa grand-mère lui offre un rappel tout, car elle le trouve trop étourdi. Et dès qu'il saisit l'objet, la fumée devient rouge, lui indiquant qu'il a oublié quelque chose. Si dans les livres on ne saura jamais ce qu'a oublié Neuville, et bien les films ont permis aux fans d'élaborer une théorie. Lorsque Neuville reçoit le rappel tout, il est le seul à la table des Gryffondor à ne pas porter sa robe de sorcier. Or dans le cours de vol emballé qui suit, il porte bien sa robe, et c'est cette même robe qui va lui sauver la vie, en ralentissant sa chute. Il est donc possible que le rappel tout lui est simplement rappelé de mettre sa robe de sorcier pour aller en cours, ce qui lui a tout de même sauvé la vie. Alors merci mamie. Car si Neuville avait succombé à sa chute, il n'aurait pas pu accomplir son destin, et l'histoire aurait certainement été très différente. C'est d'ailleurs cette année qu'il permet à Gryffondor de remporter la coupe des 4 maisons, en remportant 10 points pour son courage. Neuville n'avait encore jamais gagné 2 points, c'est sans doute la première fois qu'il s'est véritablement senti l'âme d'un Gryffondor. Et cet événement marque à mes yeux le moment où le petit Neuville long du bas va commencer à prendre confiance en lui pour devenir plus tard le futur leader de l'armée de Dumbledore, même s'il lui restait encore un long chemin à parcourir. 10 points à Neuville long du bas. Durant toute sa scolarité, Neuville se montrera particulièrement doué en botanique. Malheureusement, c'est la seule matière dans laquelle il se démarquera positivement. D'un naturel maladroit, le vol emballé ne semblait pas fait pour lui. Et pour ce qui est des cours nécessitant une baguette, Neuville partait tout de même avec un sacré handicap. En effet, suite à l'internement de ses parents, Neuville avait tenu à conserver la baguette de son père, un moyen compréhensible d'avoir toujours ses parents auprès de lui malgré tout. Mais comme vous le savez, c'est la baguette qui choisit son sorcier et celle-ci n'avait pas choisi Neuville. De ce fait, il ne pouvait pas exprimer tout son potentiel, en tout cas jusqu'à ce qu'elle se casse en cinquième année, mais ça on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Il a aussi beaucoup de mal en potion, une matière qui ne nécessite pas de baguette, mais pour le coup, c'est complètement la faute de son professeur. Le professeur Rogue était amoureux de la mère de Harry, il était aussi au courant de la prophétie et il aurait préféré que Lord Voldemort s'en prenne à la famille Londubas plutôt qu'à la famille Potter. C'est certainement pour cette raison qu'il était particulièrement cruel avec Neuville. Ce n'est donc pas anodin si l'épouvantard de Neuville n'est autre que le professeur Rogue lui-même, car vous en conviendrez, ce n'est pas évident d'apprendre quoi que ce soit quand ce qui vous fait le plus peur au monde se trouve juste en face de vous. En 4ème année, Neuville assiste à la démonstration du sortilège Dolores par le professeur Maugré-Foleuil, qui était en fait Barty Croupton Junior, le même Barty Croupton qui avait infligé le même sortilège Dolores aux parents de Neuville à l'époque. Malheureusement à ce moment-là, Neuville ignorait que c'était l'un des bourreaux de ses parents qui se trouvaient juste devant lui. Si la vie de Harry a été profondément altérée par le sortilège de la mort, celle de Neuville restera marquée à jamais par le sortilège Dolores. Mais la même année, on peut noter un autre point commun entre nos deux héros. Un point commun qui cette fois-ci est tout de même plus heureux, car c'est cette année que Neuville invitera Ginny Weasley au bal de Noël. La même Ginny qui finira avec Harry à la fin de l'histoire. Ça commence à faire beaucoup de points communs entre ces deux-là, et je pense que c'était bien évidemment volontaire de la part de J.K. Rowling. Coucou. On peut aussi noter que dans les films, Neuville a d'une certaine manière remplacé Dobby. Dans le livre Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est Dobby qui donne la branchiflore à Harry. Mais dans le film, c'est Neuville. Et dans le livre Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est aussi Dobby qui montre la salle sur demande à Harry. Alors que dans le film, c'est encore Neuville. Je pense qu'à l'époque, réaliser un personnage en images de synthèse juste pour une seule scène n'était pas vraiment envisageable au niveau financier. Et c'est pour cette raison que Neuville a pris la place de Dobby. Mais comme les films sont bien moins riches en détails que les livres, cette décision a eu le mérite de marquer l'évolution progressive de Neuville afin que le spectateur le voit tout de même grandir. C'est en 5ème année que Neuville va commencer à montrer son véritable potentiel. Il rejoint l'armée de Dumbledore qui va lui permettre de s'améliorer dans tous les domaines. De nombreux mangemorts se sont évadés de la prison d'Azkaban et c'est cette raison qui le pousse à devenir l'un des meilleurs. Car Neuville compte bien venger ses parents en affrontant leur bourreau. Et si jusqu'à présent le lien entre l'histoire de Harry et celle de Neuville n'était que sous-entendu, c'est la première fois qu'elle est si clairement dévoilée dans le récit. Durant l'année, ils s'opposent d'abord à Ombrage ainsi qu'à sa brigade inquisitoriale, mais ils seront surtout au département des mystères avec Harry, Ron, Hermione, Ginny et Luna. Ils se montrent particulièrement courageux face aux mangemorts qu'ils n'hésitent pas à affronter. Dans le livre, il tient tête à Bellatrix Lestrange, la principale responsable du triste sort de ses parents. Elle lui inflige le sortilège d'Oloris et Neuville fait preuve d'une étonnante résistance, même s'il n'aurait certainement pas survécu sans l'intervention des membres de l'ordre du phénix. C'est à ce moment là que la baguette de son père se brise et c'est sans doute ce qui pouvait lui arriver de mieux, car l'année suivante, il aura enfin sa propre baguette, ce qui lui permettra de considérablement s'améliorer en sortilège. Mais les événements du département des mystères ont surtout permis que sa grand-mère soit réellement fière de lui, étape essentielle pour que Neuville gagne en confiance et en assurance. En dernière année, Neuville devient un véritable héros, mais pas que lors de la bataille de Poudlard, car les films n'ont pas réellement rendu justice à tout ce qu'il avait accompli au cours de l'année scolaire. Neuville était en quelque sorte le leader de la résistance à Poudlard. Il s'oppose en permanence au frère Caro, les deux mangemorts que Voldemort avait placés à l'école, ce qui lui vaudra des punitions particulièrement cruelles telles que le sortilège Doloris. Mais comme il devenait trop gênant, le ministère de la magie, qui était alors contrôlé par Voldemort, envoya un aurore pour kidnapper sa grand-mère, mais Augusta Londubas était une sorcière redoutable et elle envoya l'aurore à Sainte-Mangouste avant de s'enfuir. C'est à partir de ce moment-là que Neuville décide d'habiter dans la salle sur demande pour se cacher des frères Caro. Il devient alors le maître de la salle sur demande, mais aussi le leader de l'armée de Dumbledore, accueillant ses membres au fur et à mesure pour les mettre à l'abri. Et quand Harry refait surface, c'est Neuville qui lui assure que l'armée de Dumbledore se battra jusqu'au bout à ses côtés. Et lorsque la bataille de Poudlard démarre, Neuville est fier d'affronter les forces du mal aux côtés de sa grand-mère qui fait partie des rares sorciers ayant rejoint Poudlard pour tenir tête aux seigneurs des ténèbres. La famille Londubas allait enfin pouvoir se venger, mais à mes yeux, Neuville allait surtout entrer dans l'histoire comme l'un des plus grands défenseurs de Poudlard. Il est donc temps de s'intéresser à la fin de la bataille de Poudlard lorsque tout le monde pense que Harry a succombé. Voldemort proposera à Neuville de rejoindre ses rangs, parce qu'il est en sang pur, mais aussi parce qu'il a bien conscience de l'influence de Neuville sur les autres élèves. Mais malgré le fait que Harry est supposé mort et que tout semble perdu, Neuville refuse l'invitation du seigneur des ténèbres. Il est prêt à aller jusqu'au bout, il est prêt à mourir pour ses convictions et incarne pour tous les autres élèves la dernière lueur d'espoir de la résistance. Alors quand Harry se relève pour affronter Lord Voldemort, Neuville sait qu'il n'a plus qu'une mission à accomplir. Il trouve l'épée de Gryffondor dans le choixpeau, ce qui confirme une bonne fois pour toutes qu'il avait bien sa place dans cette maison, et utilisera cette épée pour trancher la tête de Nagini. Les deux élus potentiels de la prophétie ont donc détruit presque en même temps les deux derniers horcruxes de Lord Voldemort. Et lorsque les parts du seigneur des ténèbres présentent dans son serpent et dans Harry disparaissent, le mal est enfin vaincu. Donc si ce n'était pas suffisamment clair dans les films ou dans les livres, j'espère que cette vidéo aura au moins eu le mérite de rendre justice à Neuville-Londubat, en le reconnaissant enfin comme l'un des héros principaux de cette histoire. Si la fin de la saga Harry Potter semblait indiquer que Neuville et Luna finiraient ensemble, ce ne sera finalement qu'un amour de jeunesse. En effet, Neuville finira par épouser Anna Abbott, une sorcière de sang mêlé qui faisait partie de la maison Poufsouffle. Durant sa scolarité, elle était préfète de sa maison, elle a aussi fait partie de l'armée de Dumbledore et elle a participé à la bataille de Pouglard en se battant notamment aux côtés de Fred Weasley, avant qu'il ne succombe aux assauts des Mangemorts. Elle deviendra patronne du chaudron baveur et le couple emménagera donc à l'étage supérieur. Neuville quant à lui commencera une carrière d'horreur au ministère de la magie, une grande fierté pour sa grand-mère. Mais comme vous le savez, Neuville a une passion et il finira donc par postuler pour le poste de professeur de botanique à Poudlard. Un poste qu'il obtiendra sans difficulté au vu de ses compétences en la matière. Car même les héros méritent une vie douce au final et c'est tout ce qu'on pouvait souhaiter à notre cher Neuville. Sur ce, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Neuville le long du bas dans Harry Potter. Un personnage qui à mes yeux le méritait tout particulièrement. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Moi j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu, mais aussi un commentaire et surtout en la partageant pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. N'oubliez pas qu'en plus de vous abonner et d'activer la cloche, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. J'adresse un grand merci à tous les tipeurs, vous trouverez mes pages Tipeee et Utip pour soutenir financièrement la chaîne dans la description. Ceci étant dit, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. de la vidéo. Tipeee et Utip.